Ok, on est déjà une cinquantaine connectés, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bienvenue ou re-bienvenue au PhD Talent Car Fair 2020 version digitale. J'espère que vous avez apprécié les conférences, les tables rondes de ce matin. On entame l'après-midi avec un moment fort, habituel maintenant du PhD Talent Car Fair, la finale du concours de pitch professionnel de l'ABG. Et pour cela, je vais laisser la main à son animateur, Mathieu Rouault de Grand Labo. Merci beaucoup Florian, merci à toutes et à tous de nous rejoindre et bienvenue dans cette édition 2020 du concours de pitch professionnel de l'ABG. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, évidemment sous un format un peu différent, mais ça va être sympa, vous allez voir. Je m'appelle Mathieu Rouault, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis journaliste à Grand Labo et je vais avoir le grand plaisir de vous accompagner tout au long de cette finale 100% digitale. C'est une première, mais il y a un truc qui ne change pas, c'est qu'on est toujours très bien accompagnés, à la fois avec des membres du jury et des partenaires et des prix super sympas. Je donne la parole pour présenter justement ces partenaires et ces prix à Winsam Benfaïda de l'ABG. Bonjour Winsam. Bonjour à tous. Je suis Winsam Benfaïda, chargé de communication pour le compte de l'ABG. Je vais vous faire une petite introduction rapide et une série de remerciements histoire de lancer un petit peu les festivités. Donc avant tout, bonjour à toutes et à tous, jury, public et participants. Donc, c'est un ravi de pouvoir vous accueillir pour cette sixième édition du concours de pitch, qui est également la première en full digitale, qui a pu voir le jour grâce au travail de Piège Talent, donc l'équipe de Piège Talent qu'on remercie chaleureusement, tout particulièrement d'Una Beguiti, Florian André-Agnasi et Maude Dubois, bien sûr. Donc, cet événement pour nous, il est extrêmement important, puisqu'il incarne une des missions phares de l'association, c'est-à-dire à savoir de préparer, d'aider, d'accompagner les doctorants et les docteurs à intégrer le monde de l'entreprise, notamment par le biais de la démarche réseau et donc de l'utilisation du pitch professionnel, d'où, du coup, l'événement d'aujourd'hui. Donc, j'ai une série de remerciements à passer, avant de rendre la parole à Mathieu Rouault, donc notre animateur. Je vais commencer par les partenaires d'hier et d'aujourd'hui, donc les plus récents en date, qui est le RNCD, le Réseau National des Collèges Doctoraux, qui nous a rejoints cette année et qui, en plus de contribuer largement au relais de la communication, a également siégé au sein du jury de présélection du concours. Donc, on remercie tout spécialement Thomas Coudreau, qui préside le réseau. Donc, on a ensuite la Casennement Populaire, qui est la partenaire historique du concours, représentée aujourd'hui par deux personnes, donc Philippe Niclau, qui siège au sein du jury de professionnels, qui devrait nous rejoindre là d'ici quelques minutes, on l'attend, et quelque part dans le public, Lionel Courchini, normalement. Donc, ce partenaire, sa contribution, c'est quoi ? C'est de relayer lui aussi largement la communication du concours et de financer le troisième prix pour une valeur de 400 euros. Voilà, un grand merci. Donc, cette année, les deux premiers prix sont financés, sont sponsorisés par des entreprises. Le premier prix est sponsorisé par Cardam, qui est représenté ici par Nicolas Cochard, qui siège au sein du jury de professionnels, pour une valeur de 1000 euros. Et également, LabScience, qui finance le deuxième prix pour une valeur de 700 euros, représenté ici par Antoine Dacosta, que nous avons également au sein du jury. Pour terminer, dans le prolongement de l'esprit du concours, le prix du public, qui est déterminé par les votes du public à l'issue des prestations de pitch, sera prendre la forme cette année d'un entretien réseau, qui sera donné par la DRH Recherche et Innovation du groupe Hutchinson. Donc, un grand merci à eux pour leur soutien dans cette aventure et l'opportunité d'expérimenter un nouveau type de récompense. Voilà. Donc, je vous barbe pas davantage. Je donne la parole, je rends la parole à Mathieu Rouault, notre animateur, pour le rappel des règles du concours. Et je souhaite à toutes et à tous de passer un excellent moment. Courage à nos finalistes pitchers. Merci beaucoup, Wissam. C'est important de rappeler tous les partenaires qui gravitent autour de ce concours, qui est maintenant bien implanté dans le paysage du doctorat. Merci à l'ABG et à ses équipes de l'organiser, y compris dans des conditions un peu originales. Mais vous allez voir, ça va être super. Le principe, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, les candidats doctorants ou jeunes docteurs disposent de 120 secondes pour convaincre jury et public en exposant leur expérience de recherche, ainsi que leur projet professionnel, de façon claire, concise, convaincante, précis. Adapté. Bref, il faut être top. Pour juger des prestations de nos finalistes, on a la chance d'avoir, mesdames et messieurs, cette année encore, un jury composé de personnalités qui connaissent parfaitement bien, justement, les sujets du doctorat, de l'innovation et du recrutement. Jugez plutôt. On est avec Lisa Lomonier, directrice générale de Biospace Lab et business development manager pour les ateliers Lomonie. Bonjour, Lisa Lomonier, comment allez-vous ? Très bien. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très contents. Il y a Nicolas Cochard également. Il est responsable hérédé au sein du groupe Cardam, qui a été cité tout à l'heure par Wissam. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Merci d'être de la partie. On est accompagnée dans ce jury par Agnès Lenné également, responsable projet recrutement talent à l'agence Choose Paris Région. Elle est docteure en physique et c'était une thèse en informatique, je crois. N'est-ce pas ? Tout à fait. Bonjour et puis bonne éloquence à tous. Merci d'être avec nous, Agnès Lenné. Amélie Bigorgne, chargée de recherche à INSERM et cofondratrice de Coopéthique Recherche. Bonjour Amélie Bigorgne. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Super, merci d'être avec nous. Laurent Billet, vous êtes délégué scientifique chez EDF, donc à la recherche et développement, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous. Très content d'être dans ce jury. Écoutez, merci beaucoup. On va avoir besoin de votre avis aussi sur les prestations des finalistes qui arrivent dans quelques instants. Il me reste encore à présenter deux membres du jury quand je vous disais que c'est un jury solide, avec Antoine Dacosta, président fondateur de l'Abscience. Bonjour Antoine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'être présent également. Merci d'être avec nous. On parlera bien sûr tout à l'heure de l'Abscience en quelques mots pour présenter ses activités. Est-ce que Philippe Miclot est avec nous ? Vous l'entendez, ce bruit du désert ? Non, il n'est pas là pour l'instant, mais il va nous rejoindre au cours de ce concours pour évaluer bien sûr les différents finalistes qui vont se présenter à vous dans quelques instants. Et je vous propose, parce que voilà, il est déjà 14h08, de donner tout de suite la parole au premier de ces finalistes, Oussam Moudjat, qui est ingénieur. Alors, doctorant ou docteur, je crois, depuis peu. Bonjour. Oui, oui, j'ai soutenu ma thèse il y a deux semaines environ. Eh bien, on vous laisse la parole pour une présentation, donc en deux minutes. Bonjour. Bonjour, j'appelle Oussam Moudjat, je suis un docteur en thermochimiste. C'est le fait d'utiliser le... Alors, je vous propose d'interrompre tout de suite votre pitch. Désolé, mais c'est aussi le rôle de l'animateur. D'accord, ok. Je vous arrête parce qu'en fait, on vous entendait très mal. Ah, d'accord, ok. Et là, est-ce que c'est mieux ? Là, je pense que c'est un petit peu mieux, mais voilà, quitte à ce que vous vous exprimiez, autant que ce soit dans les meilleures conditions techniques possibles. Donc, allez-y, reprenez. Donc, je me présente ou je pitche ? Vous pitchez. Ah, d'accord, ok. Donc, bonjour, je m'appelle Oussam, j'ai 26 ans et je suis docteur en thermochimie solaire. De quoi il s'agit ou juste ? C'est le fait d'utiliser le rayonnement du soleil pour synthétiser les molécules chimiques. Et dans ma thèse, j'utilise lumière du soleil, déchets organiques et un peu d'eau pour produire du biocarburant complètement renouvelable. Car l'énergie solaire, c'est l'énergie la plus importante sur Terre. Et la production de carburant à partir de cette énergie permet de la stocker sous une forme stable, transportable et distribuable. C'est dans ce cadre-là que s'inscrivent mes travaux de thèse qui combinent expérimentation à haute température et modélisation numérique pour mieux comprendre le fonctionnement d'un petit four solaire de 15 cm qui permet de convertir les déchets, nos déchets, en carburant propre. En fait, un peu comme un four ordinaire, ce four solaire est chaussé à plus de 1000 degrés grâce à des miroirs qui concentrent les renouements vers le four solaire. Dans ces conditions, et en présence d'eau, la matière solide se dégrade thermiquement, se transforme en gaz. Ce gaz réagit avec l'eau pour former deux molécules essentielles pour l'acide hydrogène et le monoxyde de carbone. Ces deux molécules sont utilisées, sont regroupées pour produire justement l'ensemble des hydrocarbures qu'on peut trouver dans une raffinerie. Les résultats expérimentaux et de modélisation que j'ai obtenus au cours de ma thèse ont permis de breveter la technologie et de l'extrapoler à taille industrielle par simulation. Mais mon travail ne s'est pas focalisé uniquement sur les aspects techniques, il a également couvert les aspects économiques pour démontrer la compétitivité de ces technologies par rapport aux procédés conventionnels. Mon travail de thèse a avant tout été un travail d'équipe où je suis faire preuve d'autonomie, de rigueur et de créativité. Ainsi, à l'avenir, je souhaite continuer à développer des systèmes énergétiques thermochimiques dans le cadre d'une entreprise, d'une start-up innovante et citoyenne pour préparer aujourd'hui, ensemble, l'énergie de demain. Merci. Voilà, c'est plein d'énergie tout ça, ça fait plaisir à entendre. Alors, vous ne les entendez pas les applaudissements, mais on peut le faire quand même. Merci. Merci beaucoup, Sam, d'avoir été le premier candidat. Ce n'est pas simple de passer en premier, qu'on soit en présentiel dans une salle en vrai ou qu'on soit derrière son ordinateur. Ça reste compliqué de passer en premier, donc bravo. Et en plus, les conditions techniques n'étaient pas les plus optimales, on l'a bien vu. Je précise d'ailleurs à ce sujet que, bien sûr, vous n'êtes pas jugé ou évalué, surtout en fonction de la qualité de votre webcam ou de votre micro. C'est d'abord le contenu qui compte, c'est évident. Voilà. Je vous propose de passer tout de suite à la deuxième participante à cette édition 2020 du concours de pitch professionnel de la BG. Elle est en troisième année de thèse. Sa soutenance est prévue, si je ne m'abuse, en mars 2021. Elle est en train de mener un doctorat en ingénierie mécanique à l'Université de Compiègne. Elle s'appelle Rachel Campos-Sabioni. Bonjour, Rachel. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend bien, on vous voit bien. À vous de jouer. OK. Bonjour, je suis Rachel Campos-Sabioni, brésilienne et doctorante en génie mécanique. Avez-vous déjà imaginé un futur dans lequel on ne produit pas des centaines de produits pour les stocker ? Un futur où on peut avoir un produit exactement comme on le souhaite et à un prix accessible ? Ce futur n'est pas si loin que ça. Et c'est pour aider à les construire que j'ai traversé l'océan pour faire ma thèse ici en France, à l'Université de technologie de Compiègne. Vous connaissez les jouets légaux ? Moi, je travaille avec des produits et des processus de fabrication qui partagent les mêmes concepts. Ça veut dire, on peut les recombiner, réconfigurer de plusieurs façons différentes. Mon objectif, trouver simultanément la configuration optimale du produit et celle du processus, capable de minimiser les coûts total des fabrications d'un produit personnalisé selon les besoins spécifiques du client. Grâce à mon programme d'aide à la décision codée en Python, j'attends cet objectif. Et les premières conclusions conduisent à dire que, oui, nous pourrons fabriquer des produits personnalisés qui répondent aux besoins individuels du client à un prix plus accessible. Potentiellement, on pourra aussi contribuer à la réduction de l'impact environnemental. L'expérience de cette thèse m'a beaucoup transformée. Et je peux développer plein de compétences. Et si je devais retenir une seule, je dirais la persévérance. Tendre de travail et de nuit blanche et tout ça au milieu d'une pandémie mondiale. Mais ça y est, j'y arrive. Et pour la suite, je souhaite intégrer une organisation qui me permettra de mettre à leur service mes compétences pour aider à la prise de décision et qui en retour me donnera les moyens pour que je continue à me développer. Si mon profil vous intéresse, je vous invite à me contacter lors de cet événement ou via mon LinkedIn. Je serai ravie d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. Vous êtes pliée à l'exercice. Bravo. Bravo. Dites-moi, Rachel, et je me tourne dans quelques instants vers Antoine Dacosta pour qu'il nous parle un peu plus de la science. Mais avant, vous allez soutenir début 2021, si je ne me trompe pas ? Non, non. Pas du tout. C'est ça, je me trompe. C'était prévu pour Mars. J'ai commencé un peu décalé ma thèse. J'ai commencé en mars de 2018 et du coup, je soutiendrai normalement en mars de 2021. D'accord, donc c'est bien ça. Est-ce que ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous poser la question de savoir si vous allez soutenir en visioconférence aussi ? Est-ce que ça vous effraie ? C'est un sujet de plus en plus porté, évidemment, avec la crise sanitaire. Vous vous y préparez, Rachel ? Oui, oui, j'ai réfléchi beaucoup à ça, mais j'espère que d'ici là, les choses vont s'améliorer. Bien sûr. J'aimerais bien soutenir en présentiel. C'est toujours mieux quand même. On l'espère tous. On l'espère tous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition du concours. Je l'ai dit et je le fais. Je me tourne vers Antoine Dacosta. Bonjour, re-bonjour Antoine Dacosta. Si vous avez raté le début de ce live, mesdames et messieurs qui nous suivez en direct, il s'agit du président fondateur de LabScience. Qu'est-ce que c'est, LabScience ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, LabScience, c'est une société qui apporte des solutions complètes pour des réalisations d'environnements contrôlés, ce qu'on appelle également les laboratoires, les salles blanches, les salles propres, les industries, je dirais, sous atmosphère protectrice. Et au-delà d'être une société qui réalise en clé en main ce genre de projet, elle s'appuie sur une quinzaine de sociétés que je dirige également, qui sont toutes, je dirais, des sociétés soit industrielles soit de services qui, en fait, font les différents métiers nécessaires à réaliser une salle blanche. Donc, ça va du traitement d'air en passant par les cloisons, le mobilier de laboratoire, l'électricité, les gaz spéciaux, etc. Donc, voilà, LabScience n'est autre que le chef d'orchestre, je dirais, des solutions intégrées pour apporter des solutions clés en main et de plus en plus des solutions innovantes. d'où notre intérêt aussi pour les profils scientifiques. Vous recrutez vous-même ? Pour innover. Oui, nous recrutons. Nous avons, depuis deux ans, créé un nouveau poste de directeur scientifique dans notre société justement pour être au diapason de nos clients, bien entendre leurs besoins. Donc, on a recruté chez un de nos clients qui n'était d'autre que Sébastien Alix qui était à l'ANSES et qui, donc, était attiré par une carrière dans le privé et donc, il nous a rejoints depuis deux ans et ça apporte évidemment un éclairage à nos offres et aux solutions qu'on veut proposer puisqu'on a quelque part un petit peu le besoin utilisateur en interne qui s'exprime et qui a du poids dans notre organisation et également dans nos recrutements. Donc, nous voulons aussi de recruter un responsable d'innovation qui était TESAR il y a encore quelques mois et nous avons plein de projets encore d'innovation. Donc, ça concerne aussi bien je dirais le traitement d'air mais aussi les matériaux par rapport à nos cloisons. Nous cherchons évidemment des sujets nouveaux pour pouvoir avoir des propriétés virusides, bactéricides pour pouvoir je dirais contrer tout type d'événements comme nous avons en ce moment. nous y travaillons déjà dans le domaine des salles propres et nous voulons transposer à tous les secteurs grand public. Merci beaucoup d'être là, d'être à la fois membre du jury et partenaire. C'est super appréciable. Laurent Billet, vous êtes, je le rappelle, délégué scientifique à la RAD chez EDF. C'est quoi être délégué scientifique dans cette grande maison qu'est EDF ? Être délégué scientifique, c'est vrai, c'est être dans un service central qui est un peu au-dessus de la totalité de la RAD puisqu'on a 2000 personnes. Mais si je devais résumer ça à une mission, en gros, c'est essayer de déterminer les sujets à côté desquels EDF ne doit pas passer sans changer son activité. Alors, il y a des sujets assez classiques. L'éolien flottant, par exemple, c'est un sujet qui monte et qui ouvre beaucoup de perspectives. Donc ça, c'est des sujets cœur de métier. Il y a aussi les smart grids mais il peut y avoir des sujets beaucoup plus risqués, beaucoup plus amont comme par exemple l'ordinateur quantique. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'ordinateur quantique ? Est-ce qu'on pourra faire des choses formidables avec l'ordinateur quantique ? Donc, tous ces sujets, on les synthétise dans une roadmap à 2030, 2035 et c'est là où les doctorants jouent un rôle important parce que cette roadmap, en fait, elle est divisée en défis. Alors, je reviens à l'éolien flottant. Il y a un défi sur l'éolien flottant, c'est d'essayer de faire des éoliennes flottantes au même prix que les éoliennes qui sont implantées au bord des côtes. Actuellement, c'est plus de deux fois plus cher. C'est vraiment un très grand défi scientifique et ces défis sont divisés en des verrous scientifiques et une thèse, un doctorat, c'est vraiment un moyen de réaliser, de lever ces verrous. On a souvent plusieurs thèses d'ailleurs qui s'enchaînent. Des thèses-cifres, c'est ça ? Alors, c'est essentiellement des thèses-cifres chez nous. EDF aime bien les doctorants, aime bien les thèses-cifs. On est dans le peloton de tête des entreprises qui lancent le plus de thèses-cifs. Bon an, mal an, on en lance entre 40 et 60 par an. Là, actuellement, on en a 160. 160 thèses-cifres ? Voilà, on a 160 thèses-cifres. On est une des entreprises françaises qui a vend le plus de thèses-cifres et ça, ça nous donne une grosse force de frappe, bien entendu, pour faire avancer toute notre recherche scientifique. Merci en tout cas d'être membre de ce jury et on compte sur vous pour apporter votre expertise au moment de la délibération qui, je pense, ne va pas être simple vu les talents qu'on a cet après-midi. Notamment, Itan, la crampe-camus, est avec nous. Un autre talent qui va nous parler de son parcours. Elle est docteur. Elle a soutenu il y a peu de temps, en mars 2020, en plein confinement. En visio, du coup ? Non, ce n'était pas encore la visio. Juste avant le confinement, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Allez, on vous écoute pour deux minutes, Itan. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Itan Lacan-Camus, donc je suis docteur en géographie et je suis actuellement associée au sein du projet NARO, une entreprise coopérative en devenir. Dans ma thèse de doctorat, j'ai étudié la migration de jeunes de moins de 30 ans que l'on nomme nouveaux citoyens européens. Ce sont des personnes migrantes originaires de pays tiers qui ont obtenu la nationalité dans des États membres et qui réé-migrent ensuite vers un autre pays européen. J'ai mené un travail immersif sur le terrain car je suis partie à la rencontre de ces jeunes pour écouter leur récit migratoire et retracer leur parcours. Ma thèse participe donc à la compréhension des dynamiques migratoires européennes, toujours plus complexes. Grâce à cette expérience doctorale, j'ai découvert le monde de la recherche et j'ai réfléchi d'une part à comment raconter les histoires des personnes que je rencontrais, parfois en situation de vulnérabilité et d'autre part à comment transmettre à un large public les savoirs scientifiques et académiques. Motivée par ces deux questionnements à la suite de ma soutenance de thèse donc en mars 2020, je me suis associée à une collègue et amie avec qui je partage les mêmes objectifs et attentes post-thèse afin de créer notre entreprise NARO, spécialisée dans la recherche-action en sciences humaines et sociales. NARO est issu du latin raconter et tel est notre premier objectif, raconter les réalités sociales des populations avec la rigueur de la démarche scientifique et la mise en valeur que permettent les nouvelles technologies. Nous poursuivons trois objectifs principaux. Premièrement, nous nous engageons à transmettre les savoirs scientifiques à travers des livrables originaux et accessibles à tous, par exemple des articles de vulgarisation scientifique, des cartographies interactives ou des vidéos. Deuxièmement, nous faisons le lien entre différents acteurs, des chercheurs, des associations, des collectivités territoriales et des entreprises. Nous poursuivons une démarche participative afin de créer un dialogue entre tous ces acteurs pour mener à bien des projets innovants bénéfiques à tous et pour valoriser les actions de chacun sur le terrain. Et enfin, nous proposons une offre de formation destinée aux étudiants du supérieur et aux professionnels qui souhaitent diversifier leurs connaissances théoriques et pratiques. Si certains et certaines d'entre vous sont intéressés par notre projet et surtout souhaitent découvrir toute la richesse des sciences humaines et sociales, je vous invite à nous contacter. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Itan. Là aussi, applaudissement massif. Merci, merci. J'en fais trop, dites-le-moi. Merci beaucoup de votre participation. Il y a quelqu'un dans les membres du jury qui est peut-être à qui la notion de start-up, de création d'entreprise, de valorisation va parler tout particulièrement. Je me tourne notamment vers Amélie Bigorgne avec Coopéthique Recherche. C'est un moyen, parmi d'autres, Coopéthique, de continuer sa recherche ou de continuer à travailler sur des thématiques qu'on aime sous une forme différente que dans le cadre de la voie académique. Oui, effectivement. Coopéthique Recherche, c'est le résultat d'une rencontre entre une fondatrice et gérante d'une coopérative d'activité, Anita Proto-Papas, et une post-doctorante en biologie, donc moi. Et on s'est rencontrés à un moment où aucune des deux ne connaissait le monde de l'autre. Et on a découvert, moi, j'ai découvert le fonctionnement d'une coopérative d'activité, moi qui ne connaissais que les coopératives, on va dire, d'agriculteurs ou de vignobles. Et l'intérêt d'une coopérative d'activité, c'est de mettre en commun des individus avec des compétences et de leur permettre d'exercer leurs compétences en étant leur propre chef et en choisissant eux-mêmes leurs clients. Et moi, le monde de la recherche, Anita a découvert la précarité des docteurs, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer ici, tout le monde est très au courant de ce que ça représente d'être docteur et de chercher à… Je ne vois pas de quoi vous parler, non ? Non, vous avez raison, en fait, ce n'est pas le lieu pour en parler. Il va y avoir très peu de précarité à l'issue de ce pitch. Et Anita a été très surprise et en fait, à la fin du dîner, on s'est dit mais en fait, il faut créer une coopérative de chercheurs. Rien que ça. C'est une coopérative de chercheurs. Facile. Voilà, donc on a mis tout en commun, on a beaucoup travaillé. Moi, j'étais post-doc, j'avais encore l'espoir d'être chercheure statutaire et on a beaucoup travaillé pour… On a réussi à convaincre la mairie de Paris, on a eu le prix de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous a permis de lancer la coopérative qui donc concrètement permet à des personnes qui ont des compétences de haut niveau, puisqu'on s'adresse principalement à des docteurs mais aussi à des personnes type ingénieurs ou techniciens qui se sentent la capacité de trouver eux-mêmes leurs clients et de fournir leurs compétences. donc cette activité choisie et au rythme et le sujet qu'on préfère permet donc à des chercheurs d'exercer leur activité avec un contrat de type CDI qui s'oppose à des statuts d'entrepreneurs qui peuvent être des fois un petit peu difficiles à gérer sur le long terme. Une fiche de paye fournie par une équipe administrative en place à Coopétic donc une fiche de paye associée à tous les avantages qu'on a. Donc c'est du portage salarial quoi ? Alors c'est du portage salarial sur un peu la structure mais la différence avec le portage salarial c'est que justement comme je le disais les chercheurs trouvent eux-mêmes leurs clients donc ça leur permet de s'organiser eux-mêmes c'est pas ça dépend des structures de portage salarial mais en tout cas dans le monde de la recherche les structures qui offrent un statut comme ça de portage salarial en général trouvent les clients aux chercheurs donc aux ingénieurs et c'est souvent des durées très longues alors que là on peut structurer son calendrier comme on veut Et donc pour en savoir plus on va sur coopéticrecherche.fr quoi ? Voilà Alors je ne sais pas si c'est la bonne URL mais Google is my friend On va sur le site de coopéticrecherche.fr Et vous trouverez coopéticrecherche aussi et il y a LinkedIn vous trouverez sur le site de l'ABG on a des liens on a tout ce qu'il faut Un bon entendeur salut Et salut aussi Solène Lebar Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous vous êtes docteur vous C'est ça ouais Respect déjà Une thèse en neurosciences soutenue fin 2017 on vous écoute pour deux minutes C'est ça Alors bonjour à tous Je m'appelle Solène et je mène actuellement des travaux de recherche au sein d'une équipe d'Altran sur les interfaces cerveau-machine la BCI Alors outre un énième acronyme en anglais qu'est-ce que la BCI ? Imaginez un instant pouvoir contrôler votre ordinateur ou un robot par la simple pensée sans avoir à lever le petit doigt ou imaginez encore un dispositif qui vous permettrait de mieux réguler vos émotions ou de prendre des décisions optimales ou d'optimiser votre raisonnement Non ce n'est pas de la science-fiction et c'est typiquement sur ce type de dispositif que nous travaillons actuellement Pourquoi ? Pour permettre à des personnes en situation de handicap de mieux interagir avec leur environnement par exemple Alors moi je n'ai pas toujours été geek et fascinée par les nouvelles technologies En fait pour moi tout a commencé par la volonté de soigner et de rééduquer des patients atteints de troubles neurologiques Pour ce faire j'ai donc suivi un master en neuropsychologie avant de m'orienter vers une thèse en neurosciences suivie d'un post-doctorat à l'école normale supérieure de Paris Durant mes travaux de recherche j'ai utilisé des techniques d'imagerie cérébrale non-invasives comme l'EEG afin d'identifier les marqueurs neurologiques de l'action volontaire chez l'homme En fait en quelques mots ça m'a permis de mieux comprendre comment le cerveau humain génère le libre arbitre C'est suite à ces travaux de recherche que j'ai rejoint cette équipe qui travaille sur la PCI chez Altran pour justement pouvoir réutiliser les marqueurs neurologiques que j'ai identifiés pendant ma thèse pour pouvoir dans un premier temps identifier quel est l'intérêt et la volonté de l'individu pour ensuite transcrire cet état cérébral en une commande qui va être compréhensible par votre ordinateur Imaginez toutes les applications qu'on peut faire de ce type de dispositif Moi je pense d'emblée à des applications cliniques qui vont aider des personnes en situation de handicap par exemple Mais avec l'équipe nous souhaiterions justement développer de nouvelles applications et de nouveaux terrains d'expérimentation notamment dans les secteurs de l'industrie ou de la formation Mais pour ce faire nous avons besoin de partenaires experts dans ces domaines et c'est pour cela que je me tourne vers vous puisque nous avons besoin de partenaires comme vous pour nous aider à développer ces expérimentations Donc si vous êtes intéressé par ce projet en BCI contactez-moi Merci beaucoup Merci beaucoup Solène Le message est passé je crois et très bien passé à la fois parmi les membres du jury et puis bien sûr parmi toutes celles et ceux qui sont en train d'assister à ce concours Merci de vous être d'ailleurs joint à nous Si vous nous rejoignez en cours de route vous êtes bien en train de regarder le concours de pitch professionnel de la VG Je suis bien Mathieu Rougou et on est bien en train d'écouter des finalistes absolument passionnants qui nous parlent de leur parcours et même de leur poursuite de carrière et de ce qu'ils font après la thèse Je crois qu'on a été rejoint par Philippe Miclot J'ai oublié de le saluer parce qu'on n'avait pas pu vous joindre Philippe au tout début de ce live j'allais dire Je rappelle que vous êtes délégué général Casden Vous connaissez bien ce concours Je voudrais simplement vous saluer et puis que vous nous disiez quelques petits mots même si votre webcam est en souffrance d'après ce que j'ai pu comprendre Philippe Miclot Non, alors non seulement la webcam mais peut-être plus Je vous propose de donner la parole à Lisa Lomonier pour qu'elle nous parle pardon à Nicolas Cochard je vais y arriver pour qu'il nous parle du groupe Cardam qui je le rappelle est partenaire et fournit un prix Oui, bonjour à tous Alors le groupe Cardam c'est un groupe dont la spécialité est l'immobilier d'entreprise historiquement Pour la faire courte nous sommes des experts du conseil et de l'aménagement des environnements de travail notamment des bureaux Autant vous dire qu'en ce moment nous avons quelques sujets sur la table quand nous avons une table d'ailleurs Oh c'est joli J'aime beaucoup Eh oui Écoutez, on va vous donner le prix du jury Eh ben voilà Eh ben au revoir à tous A bientôt, bonne soirée Et donc Cardam ne fait pas que de l'immobilier d'entreprise nous sommes une agence d'architecture également des gros projets des stades des usines etc Et en fait Cardam depuis quelques années se dit que les enjeux qui sont les nôtres la ville de demain le bâtiment de demain notamment le bâtiment digital le travail de demain sont des sujets qui sont souvent soumis à des croyances Et nous, nous considérons que mettre un peu de recherche académique dans ce milieu évite peut-être d'entretenir des croyances et de vérifier par de la connaissance tangible ce que sera sans doute la ville de demain le travail de demain le bâtiment de demain Et donc je suis entouré à Cardam d'ingénieurs d'architectes de psychologues de sociologues d'ergonomes nous avons actuellement trois thèses en cours deux sans doute à venir dans un futur proche parce que s'occuper disons des lieux de travail des gens ou des lieux dans lesquels ils vivent passe nécessairement par de la connaissance académique Y compris pour casser les j'allais dire casser les murs non on va peut-être arrêter les comparaisons mais y compris pour casser les fausses représentations par exemple sur la notion d'open space faire venir des chercheurs pour travailler sur ces sujets pour s'aperçoivre que finalement on dit parfois des choses où il y a des pensées qui tournent autour de ces notions là qui sont revisitées ou rediscutées par des travaux de ce type Oui oui alors bravo pour casser les murs en open space c'est très bien trouvé Oui Oui en fait il y a il y a beaucoup de promesses qui sont faites souvent le enlevez les cloisons vous allez mieux collaborer c'est pas dit parfois c'est le cas parfois pas donc ça doit être autre chose que la cloison qui en est responsable et donc nous analysons les rapports en fait entre l'espace et les dynamiques humaines et c'est ça qui nous amène à devoir être pluridisciplinaires dans notre approche et donc on s'amuse bien sachant que dans l'immobilier tous ces sujets sont un petit peu neufs dans le secteur professionnel alors que la recherche sur ces questions là a au moins 50 ans donc on s'amuse bien d'essayer de creuser tous ces sujets de la vie du travail de demain il y a du boulot merci beaucoup Nicolas Cochard d'être partenaire de cet événement et membre du jury je voudrais qu'on accueille quelqu'un qui soutient sa thèse en décembre donc demain sans vouloir lui mettre la pression il s'appelle Yannick Lecacheux bonjour Yannick bonjour comment ça va très bien du coup un petit peu de pression suite à la soutenance de thèse dans pas longtemps comme vous l'avez rappelé mais sinon sinon tout va bien désolé j'aurais peut-être pas dû révoquer ça avant votre pitch mais ça va très bien se passer on vous écoute pour deux minutes très bien donc bonjour à tous je m'appelle donc Yannick Lecacheux j'ai 28 ans et je suis passionné d'intelligence artificielle et à vrai dire je suis tellement passionné qu'il y a trois ans j'ai eu l'idée quelque peu surprenante de démissionner de mon poste de data scientist à AXA pour me lancer dans un doctorat alors un petit peu plus spécifiquement mes recherches portent surtout sur la vision par ordinateur qui est un domaine en pleine expansion ces dernières années avec des applications aussi diverses que les véhicules autonomes la détection de cancer du sein ou encore l'analyse d'images satellites pardon seulement une des limites de toutes ces applications c'est qu'elles nécessitent souvent de très grandes quantités de données pour fonctionner correctement alors ce n'est pas forcément un problème quand on s'appelle Google ou Facebook mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises alors pourtant en tant qu'humain vous n'avez pas forcément besoin de voir des milliers de photos de tigres avant d'être capable d'en reconnaître un par exemple encore mieux même si vous n'avez jamais entendu parler du concept de tigres si je vous explique que c'est un gros chat orange avec des rayures noires vous devriez être capable d'en reconnaître un immédiatement en termes techniques vous êtes capable de faire ce qu'on appelle un raisonnement multimodal c'est à dire de faire le lien entre des informations visuelles et textuelles bien c'est exactement ce sur quoi portent mes recherches alors un petit peu plus sérieusement les applications ne sont bien sûr pas limitées à la conception d'algorithmes capable de reconnaître des tigres sans en avoir le problème est par exemple directement transposable à la reconnaissance de pièces d'usines rares sur une chaîne de production ou plus généralement j'ai eu l'occasion de concevoir des algorithmes de détection d'objets de classification automatique d'email ou encore de reconstruction 3D de visage à partir de photos de façon générale cette expérience de recherche m'a permis de compléter mes compétences scientifiques opérationnelles par une expertise à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en deep learning et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de publier plusieurs articles scientifiques sur les méthodes multimodales donc si votre entreprise a des besoins en vision par ordinateur ou en intelligence artificielle de façon générale je suis actuellement consultant indépendant et je serai donc ravi de simplement en discuter avec vous pour l'instant et potentiellement ensuite de vous aider à construire une solution je vous remercie merci beaucoup Yannick de votre participation bravo merci beaucoup on reviendra avec vous tout à l'heure parce que je le rappelle pour celles et ceux qui auraient raté l'info pendant que les membres du jury délibéreront pour choisir les trois prix du jury il y aura une petite table ronde organisée de façon très conversationnelle entre tous les toutes les finalistes et tous les finalistes de ce concours et bien sûr à cette occasion vous pourrez déjà un votez vous même en tant que public pour la vote pour le prix du public tout simplement et vous pourrez également poser toutes vos questions si vous le souhaitez au finaliste tout simplement de façon directe grâce au système de question and answer que prévoit Zoom intégré à l'interface que vous avez devant vous il est docteur depuis juin 2020 il s'appelle Quentin Lemarié et il a deux minutes pour parler de son parcours dans ce concours de pitch professionnel de l'ABG merci vous m'entendez bien ? oui et bien bonjour à tous donc effectivement je m'appelle Quentin Lemarié j'ai 27 ans et je suis docteur en énergie et matériaux et j'ai une question pour vous est-ce que vous êtes déjà tombé à cours de batterie ? ça arrive assez souvent et c'est embêtant d'autant qu'aujourd'hui le stockage de l'énergie est au cœur de nombreuses problématiques et enjeux sociétaux allant de l'amélioration de l'autonomie des véhicules électriques au stockage de l'énergie générée par les sources renouvelables alors certains chercheurs ont décidé d'en faire leur spécialité c'est mon cas ingénieur matériaux de formation je me suis assez vite intéressé aux différentes technologies de stockage de l'énergie notamment à travers différents stages et après mon diplôme j'ai travaillé pendant un an et demi dans une start-up à Oxford en Angleterre qui cherchait à faire des chargeurs ultra-rapides à base de supercondensateurs puis j'ai voulu acquérir une expertise alors j'ai commencé une thèse à cheval entre trois laboratoires entre Lyon Grenoble et Montréal et portant sur le développement et la caractérisation d'électrodes pour batteries lithium-soufre une nouvelle génération de batteries qui pourraient bien succéder aux batteries lithium-ion qu'on utilise un peu partout aujourd'hui et pendant mes travaux j'ai pu utiliser de nombreuses techniques avancées et notamment développer un nouveau matériau un liant polymère qui non seulement confère d'excellentes propriétés de capacité et de durée de vie à mes électrodes mais en plus est peu chère et facilement industrialisable j'ai pu rédiger trois articles scientifiques sur ces résultats et les présenter dans de nombreuses conférences à travers le monde ce qui a fortement renforcé mon intérêt pour ce domaine qui est porteur aujourd'hui et aujourd'hui je suis prêt à mettre mon spectre de connaissances et de compétences et ma flexibilité intellectuelle au service du développement de nouvelles technologies de stockage de l'énergie alors si vous êtes intéressés par mon profil je vous invite à venir discuter avec moi car en tout cas moi je suis motivé et chargé à bloc merci beaucoup Quentin le marié chargé à bloc bravo on sentait l'énergie de toute façon Quentin ça se voyait vous étiez vraiment depuis tout à l'heure de toute façon je vous vois trépigner d'impatience mais quand est-ce que c'est mon tour bon sang il va arrêter de poser des questions à l'animateur il est pénible la question du pitch c'est quelque chose de très important Agnès Lenné savoir se présenter alors moi j'aime pas tellement l'expression savoir se vendre pour moi on ne vend que des marchandises mais en revanche savoir se présenter trouver le bon ton le bon niveau de dialogue pour entrer en connexion avec les gens à qui on se présente c'est important c'est quelque chose que vous ressentez quand je rappelle que vous êtes responsable projet de recrutement à Talent à l'agence Choose Paris Région c'est quelque chose que vous connaissez bien alors oui en termes de marketing et d'attractivité c'est vrai que nous sommes effectivement l'agence d'attractivité de la région de France donc savoir se vendre c'est savoir se rendre attractif en termes de marketing j'entends et donc de pouvoir effectivement montrer ce qu'on a de mieux en fait pour nous enfin nous alors mes clients je ne recrute pas directement pour l'agence je recrute pour des entreprises étrangères qu'on aide à s'implanter en Ile-de-France voilà donc c'est pour ça qu'il y a une indirection en fait moi je dois juste faire du marketing pour vous nos talents pour montrer qu'effectivement les talents sont disponibles et que les entreprises qui viennent s'implanter en Ile-de-France n'auront aucun souci à trouver les talents qu'ils cherchent au contraire quand on voit déjà le panel qu'on a cet après-midi on se dit que ce n'est pas les gens qui manquent non j'en suis convaincue et encore plus les entreprises étrangères qui elles ont bien conscience de la valeur de nos PhD puisque en anglais c'est PhD enfin doctorat c'est plus PhD donc là à l'étranger je pense que contrairement à la France effectivement nos entreprises étrangères ont plus bien 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 conscience de la valeur de nos PhD merci de votre participation à cette édition 2020 du concours de pitch professionnel de l'ABG Charlotte Ménager a attendu longtemps avant de pouvoir prendre la parole donc je ne la fais pas patienter davantage elle est docteure de l'université de Côte d'Azur thèse soutenue en décembre 2019 elle va nous parler un peu d'elle bonjour Charlotte bonjour bonjour je suis Charlotte Ménager docteure en sciences des matériaux polymères ma spécialité ce sont les matériaux biosourcés depuis mon stage de Master 2 où j'ai travaillé avec une entreprise néerlandaise sur un plastique issu des végétaux pouvant être utilisé comme matière première pour fabriquer des bouteilles d'eau le but de ma thèse était de valoriser l'utilisation du liège de manière éco-responsable via deux approches la première approche consistait à trouver un nouveau liant issu des végétaux pour agglomérer le liège car généralement cela effectue grâce à un liant pétro-sourcé j'ai mis en forme mon laboratoire plusieurs types de matériaux liège liant biosourcé et j'ai comparé leur performance avec des produits existants en liège jusqu'à arriver à optimiser un protocole d'élaboration en usine de panneaux isolants en liège 100% d'origine végétale ma seconde approche était de trouver des applications aux déchets en liège produits en usine et non utilisés par les industries pour cela j'ai extrait et utilisé le composant majeur du liège qui s'appelle la subérine à partir de ses déchets j'ai trouvé une application dans le domaine pharmaceutique en collaboration avec des chercheurs en Europe où la subérine permet d'encapsuler des médicaments anticancéreux je suis fière d'avoir mené ce projet financé par la région PACA et deux entreprises spécialisées dans le liège et l'éco-construction au final trois brevets sont en préparation et trois publications ont été acceptées parallèlement je suis aussi vice-présidente de l'AJC06 une association visant à valoriser les compétences des doctorants niçois ainsi que d'améliorer leur quotidien je crois en une économie biosourcée et circulaire c'est pour ça que je voudrais utiliser mes compétences scientifiques et aussi de chef de projet au service d'une entreprise ayant pour démarche la valorisation des ressources de la nature comme matière première pour fabriquer de nouveaux matériaux polymères et ben voilà waouh bravo merci Charlotte Ménager de votre participation à ce concours Philippe Miclot nous a rejoint juste on a un petit peu de retard donc juste je voulais vous saluer monsieur Miclot merci moi aussi j'ai tout entendu j'étais juste en mode caché mais involontairement bon ben merci beaucoup de participer à cet événement ça nous fait vraiment très très plaisir c'est un événement que vous connaissez bien en plus ça fait quelques années que nous vous soutenons et participons effectivement et ben ça nous fait toujours plaisir de vous voir associer à cette initiative qui donne la parole à des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs talentueux et des docteurs talentueux tiens il y en a une qui est talentueuse elle est docteure en biologie elle s'appelle Marie-Charlotte Morin bonjour Marie-Charlotte bonjour vous m'entendez bien oui ok j'y vais alors allez c'est parti quand on m'a dit que le père Noël n'existait pas j'ai pas été déçue de découvrir qu'il n'y avait pas de magie dans Noël vous voyez mais j'étais déçue d'avoir pu croire à une chose fausse uniquement parce qu'elle me plaisait et à partir de ce moment là moi j'ai plus voulu croire j'ai voulu savoir c'est là où je suis devenue une scientifique dans l'âme en gros durant mon doctorat en biologie moléculaire c'est pas les résultats que j'ai trouvés qui m'ont été utiles c'est la découverte de cette méthode qui laisse de côté tous vos vilains biais de raisonnement c'est ça qui a donné du sens à mon projet professionnel quand vous avez fait mille expériences de labos fastidieuses qui sont venues balayer vos meilleures hypothèses et bien vous comprenez que pour prouver quelque chose c'est dur ça demande de la rigueur de l'humilité et une sérieuse remise en question tout le temps alors après ma thèse j'ai eu un déclic je me suis dit mais il faut expliquer aux gens comment les scientifiques élaborent des connaissances solides il faut enseigner à tout âge les piliers de l'esprit critique c'est pas enseigner à l'école et c'est bien dommage notre cerveau pourtant est bourré de malfaçons de biais cognitifs qu'il faut impérativement connaître pour savoir les contourner vous pensez par exemple que cette ligne elle est plus grande que celle-là et bien pourtant il faut prendre une règle pour se rendre compte qu'elles sont exactement de la même longueur c'est une illusion qui biaise votre raisonnement c'est ça l'esprit critique c'est finalement suspendre son jugement et mesurer pour apprendre à se méfier de soi-même pour observer le monde avec du recul et de la méthode alors aujourd'hui je construis des ateliers d'esprit critique qui sont basés sur la méthode scientifique pour l'école mais aussi pour l'entreprise parce qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour former les gens à l'esprit critique l'important c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser soyons clairs mais de leur donner des outils pour se faire une opinion éclairée sur la multitude d'informations qui nous assaillent tous les jours de faire la différence entre un fait scientifique avéré et une croyance et apprendre à adopter la posture d'un chercheur c'est aussi accepter la critique questionner ses certitudes et accepter que ça pourrait être aussi de nous qu'avons tort être un citoyen averti et ça ça mange pas de pain un collaborateur ouvert au changement et à la remise en question permanente parce que les faits alternatifs pour moi ne doivent pas triompher des sciences c'est devenu mon ambition professionnelle et une vocation personnelle merci beaucoup Marie-Charlotte Morin qu'on applaudit évidemment très fortement comme on l'a fait pour les autres candidates et candidats merci d'avoir participé à cette édition 2020 du concours de pitch professionnel je voudrais donner la parole avant de donner cette fois-ci la possibilité à la dernière finaliste de s'exprimer donner la parole à Lisa Lomounier qu'on n'a pas encore entendu last but not least comme on dit directrice générale de Biospace Lab qu'est-ce que c'est Biospace Lab ? Alors Biospace Lab c'est une société qui conçoit et commercialise des systèmes d'imagerie biologique pour la recherche donc en résumé on fait des systèmes dans lesquels on peut mettre des petits animaux donc essentiellement des souris sur lesquels on va faire de la recherche en oncologie en neurologie en virologie c'est très très vaste donc nos clients sont plutôt des laboratoires pharmaceutiques ou des centres académiques de recherche donc dans nos équipes on a aussi bien des techniciens des ingénieurs et des PhD et postdocs donc effectivement on est vraiment en lien direct avec la recherche Merci beaucoup de faire partie de cette aventure et puis évidemment j'invite toutes les personnes qui voudraient en savoir plus sur votre dispositif sur Biospace Lab tout simplement de regarder le site internet on redonne peut-être la référence du site internet si vous l'avez en tête c'est www.diospacelab.com voilà si toutes les URL est aussi simple que celle-ci allez-y jetez un coup d'œil c'est important Mélissa Vincent est avec nous oui bonjour vous m'entendez ? absolument ok bah super donc bonjour à tous je m'appelle Mélissa Vincent et si je devais choisir un seul mot pour résumer ce pitch ce serait celui d'interface donc interface multiculturelle tout d'abord car avant ma thèse j'ai vécu et travaillé pendant trois ans en Angleterre ce qui m'a permis d'évoluer dans un contexte international tout en sortant de ma zone de confort mais et c'est plus important interface scientifique car je suis ingénieure biomédicale une discipline qui allie le corps et la machine donc pour ma thèse je m'intéresse à la diffusion des métabolites cérébraux par imagerie IRM dans le but d'évaluer la morphologie des cellules dans le cerveau alors pourquoi ? et bien en condition pathologique les cellules vont changer de forme elles peuvent soit grossir ou bien s'atrophier et on a besoin d'outils non-invasifs tels que l'IRM pour détecter ces changements et diagnostiquer au plus tôt des maladies telles qu'Alzheimer ou Parkinson alors ma petite contribution en ce vaste champ de recherche sera été d'effectuer des mesures expérimentales originales qui permettent de mieux comprendre l'organisation des cellules et ainsi affiner les modèles mathématiques sur lesquels reposent les processus de diagnostic mais je dirais qu'au-delà des résultats j'ai surtout appris à faire preuve de créativité et de ténacité quand absolument rien ne fonctionne mais alors la suite me direz-vous et bien la soutenance approche et je suis à la recherche de nouvelles interfaces à explorer plus précisément je me suis demandé comment valoriser un résultat de recherche en innovation concrète et comment communiquer efficacement sur des technologies complexes donc cela m'a amené à effectuer une mission de conseil auprès d'une start-up spécialisée en transfert de technologies et donc j'ai appris à détecter et évaluer des technologies prometteuses et je me suis mise dans la peau d'une consultante car j'ai produit des livrables et j'ai fait des présentations mensuelles auprès du client donc cette expérience a confirmé mon projet professionnel et je souhaite travailler à l'interface entre expertise scientifique et vision commerciale que ce soit en tant qu'ingénieur d'application technico-commercial ou bien consultante je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on pourra échanger merci merci beaucoup Mélissa pour cette présentation et merci d'avoir patienté d'être à la fin c'est comme de passer en premier c'est une horreur disons-le donc franchement merci d'avoir d'avoir joué le jeu d'avoir pris du temps pour préparer ce pitch et d'ailleurs ces remerciements vont à l'ensemble de nos finalistes ainsi se termine cette première partie de notre événement j'invite immédiatement les membres du jury s'ils en sont d'accord bien sûr à quitter notre salle commune sur Zoom pour aller sur une autre salle où ils pourront délibérer et dire plein de choses dans notre dos sans qu'on les entende à tout à l'heure revenez-nous vite parce que je crois comprendre qu'on a un petit peu de retard mais allez-y on se retrouve tout à l'heure et quant à nous chères intervenantes et chers intervenants on reste ensemble pour parler de poursuite de carrière quelqu'un voulait prendre la parole ? oui c'est moi c'est Florian de Pierry Talent c'était juste pour préciser aux membres du jury le lien vers la salle de délibération a été mis dans le chat et donc vous y allez une fois que vous avez fini de délibérer vous revenez sur ce webinaire merci pour ces précisions Florian effectivement j'aurais peut-être dû le rajouter donc le lien est dans le chat pour continuer pour faire cette délibération et ensuite on se retrouve tous ensemble pour les résultats tant attendus je crois que la presse est à la porte là et attend c'est qui qui sera cette année ? merci beaucoup d'avoir été les participants à cette édition je voudrais qu'on revienne un petit peu à monsieur Miclot vous êtes encore avec nous c'est pas de jeu est-ce que j'attends un petit peu que tout le monde soit parti ? je vois encore webinar 501 c'est peut-être Florian ? c'est bien moi d'accord Laurent Billet est encore dans la place donc il n'a pas encore quitté la room pour aller faire son choix avec les autres membres du jury et bon écoutez de toute façon c'est pas grave on commence tout de suite on va commencer par le vote du public tiens je voudrais lancer le sondage vous êtes nombreux à nous regarder près d'une centaine n'hésitez pas à choisir qui parmi ces finalistes vous a semblé la plus convaincante ou le plus convaincant la plus claire le plus précis le plus enthousiasmant qui est-ce que vous voulez épouser ? non pardon on peut voter pour nous-mêmes qu'est-ce que ça veut dire ? non vous alors vous vous pouvez pas voter je parle des gens qui sont dans l'audience est-ce que nous ça s'agit pour nous alors je voterai pas l'animateur et les conférenciers ne peuvent pas voter Marie-Charlotte désolée quel dommage voilà donc allez-y on a quelques minutes pour prendre votre réponse vous qui nous regardez qui assistez à cette finale en ligne et pendant les quelques minutes pendant lesquelles vous votez et pendant lesquelles le jury délibère je voudrais qu'on parle de poursuite de carrière et de préparation à ce jump de la préthèse comment on s'y prépare comment vous vous y êtes préparé alors bien sûr vous participez à des concours comme celui-ci j'entends il y a peut-être d'autres astuces qu'on peut partager si vous avez des questions à poser à nos finalistes je le précise n'hésitez bien sûr pas à le faire sur Zoom à l'aide de l'anglais questions et réponses vous pouvez en parler et poser vos questions à celle que ou à celui que vous que vous voulez comment ça s'est passé Quentin Lemarié ce pitch le pitch plutôt bien j'ai l'impression et j'ai trouvé que les présentations étaient toutes très intéressantes vraiment comment on se prépare à la poursuite de carrière à la préthèse déjà à quel moment on se dit les choses les yeux dans les yeux à quel moment on commence à se dire mais qu'est-ce que je vais faire après ma thèse dès le début dès le début c'est vrai ça franchement ouais mais après plus concrètement enfin moi personnellement j'ai commencé à participer à des congrès des salons des forums de l'emploi à commencer à discuter avec des industriels j'ai commencé pendant ma dernière année de thèse à peu près ce réseau dont on parle beaucoup il prenait quelle forme pour vous Quentin après moi j'ai eu ma thèse s'est passée en partenariat avec plusieurs labos donc dans ces labos j'ai créé pas mal de contacts dans le domaine qui m'intéresse et donc du coup à travers ces contacts on a souvent vent de conférences de séminaires qui ont lieu ici et là dans différents labos donc y participer ça permet souvent de rencontrer pas mal de gens donc on imprime ces petites cartes de visite personnalisées avec la mention doctorant ou docteur et puis on imprime des CV et puis et puis ensuite on se chète dans l'arène c'est ça Mélissa Vincent comment on se prépare à la préthèse et comment on tise sa toile moi je pense qu'effectivement c'est important de commencer à y penser à ses taux dans la thèse parce que justement en troisième année pardon je vous interromps mais quand on commence sa thèse on fait sa thèse parce qu'on aime la recherche parce qu'on aime en tout cas le sujet sur lequel on bosse et a priori quand on commence sa thèse on n'envisage pas tout de suite ou alors j'ai pas compris d'arrêter si ? en fait c'est pas forcément le fait d'envisager d'arrêter mais je pense quand même que tout le monde s'est lucide sur le fait d'être titularisé en recherche qui est quand même difficile on voit aussi les témoignages des gens autour de nous donc assez rapidement je pense que la question du projet professionnel elle va se poser et aussi un autre facteur à prendre en compte qui est que je pense que plus on avance dans la thèse plus on est occupé par la thèse donc c'est aussi bien parfois d'avoir cette réflexion en amont pour pas tout mener de front la rédaction de thèse la soutenance et savoir ce qu'on veut faire après et ce réseau du coup dont je commençais à parler il se tisse comment vous avez quoi vous aviez très tôt votre CV ou même votre carte de visite vous faisiez du terrain comme on dit ou pas plus que ça comment ça s'est passé pour moi en fait c'est beaucoup passé par l'engagement associatif sous quelle forme avec qui en fait je faisais partie je fais partie de l'association CEA doctorat en Ile-de-France donc on organise des séminaires scientifiques enfin des débats ou aussi pas mal de tableaux professionnels et ça le réseau associatif c'est un réseau en tant que tel finalement un réseau en tant que tel au sens professionnel du terme oui en fait moi j'ai été très impliquée dans la mise en place des tableaux professionnels par exemple donc là on doit contacter différents intervenants donc souvent c'est des gens qui travaillent ici un peu dans notre domaine donc c'est un carnet d'adresse pour la suite également Rachel est-ce que vous saviez dès le début du début de votre thèse ce que vous alliez faire après ou ce que vous vouliez faire après non non pas forcément mais depuis le début que je pense qu'est-ce que je voulais faire après donc j'ai quelques compétences que que j'aimerais utiliser fréquemment dans dans mon travail et du coup bon j'ai aussi réflexion de qu'est-ce que je pourrais faire après donc je cherchais à participer dans les dans les événements de carrière des événements des congrès scientifiques toujours j'ai cherché à faire établir un IT working depuis le début du thèse bon je participais à des conférences depuis ma première année donc je fais aussi des cartes des visites mais après j'allais directement vers les gens parler des gens qui présentent des sujets intéressants pour échanger et cette année j'ai eu des conférences aussi mais malheureusement c'était tout en virtuel donc c'est un peu plus difficile d'établir ces contacts c'est toujours ça regardez on n'est pas bien mais mais quand même c'est directement en parlant Solène Lebar vous êtes chez Altran déjà et la continuité s'est fait comment c'était ça a été très simple même si mon intégration s'est faite au moment de la première vague Covid donc ça ça a été un petit peu plus compliqué à gérer mais moi ça a toujours été des intérêts scientifiques avant tout donc en fait mon cursus ça a été assez linéaire dans le sens où c'est toujours à peu près les mêmes thématiques scientifiques que j'ai suivi donc que ce soit pour mon doctorat pour mon postdoc puis chez Altran maintenant mais entre le postdoc et Altran il y avait une continuité logique vous étiez en postdoc chez Altran ? non non j'étais en postdoc à l'ENS quel type de lien aviez-vous tissé je reviens sur cette question du réseau pour vous permettre d'entrer facilement chez Altran ou en tout cas facilement pour y aller quoi ? c'était grâce aux technologies d'aujourd'hui que j'ai trouvé cette offre qui m'intéressait énormément donc sur la BCI et donc j'ai candidaté sur Indeed pour les détails alors parlons des plateformes et des réseaux sociaux qui parmi vous utilise couramment les réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple ? Est-ce que Charlotte Ménager vous êtes sur LinkedIn ? Est-ce que c'est un outil ou Twitter ou autre ? Comment vous y faites ? Comment vous faites ? Pour la... Votre micro est mieux que le mien je suis jaloux Pour la recherche d'emploi moi actuellement j'ai commencé enfin je suis encore en recherche d'emploi parce que comme j'ai eu un parcours de ma licence à ma thèse je ne me suis jamais arrêtée donc moi je m'étais dit l'année 2020 ça me permet le temps d'arrêter de souffler d'avoir passé ma thèse j'étais contente d'avoir fini et j'ai dit bon ben je vais passer l'année 2020 ça va être génial je vais pouvoir peut-être voyager faire des choses ben finalement raté voilà et donc j'ai commencé à faire la recherche d'emploi et moi la plus je me suis rapprochée vers des réseaux locaux de l'APEC moi ça a été beaucoup plus l'APEC qui a été plus utile parce que là l'APEC c'est bien aussi l'APEC oui parce que l'APEC a fait un partenariat l'APEC a fait un partenariat avec Piégi Talent d'ailleurs en septembre où on avait des conseillers de l'APEC qui s'occupaient de doctorants et avec grâce à l'APEC on avait des réseaux des réseaux de co-searching où on était aidé par des gens qui étaient aussi en recherche d'emploi mais qui eux venaient du monde professionnel depuis plus longtemps et ça ça a été plus utile pour moi dans ma recherche d'emploi parce que en thèse enfin moi je suis un peu d'accord avec ce que vous disiez c'est vrai qu'en thèse on s'occupe on fait plein de choses moi je faisais je participais aussi à des concours pendant la thèse on est dans nos recherches on a nos industriels on prend pleinement le projet à coeur et donc on se dit oui on va on va trouver un travail on va arriver moi je savais que professionnellement je savais que je voulais aller en entreprise après ma thèse mais j'étais pas depuis là je l'ai pas j'ai pas commencé vraiment les recherches je me disais j'avais trop de choses à faire et voilà trop de choses à faire pendant ma thèse et donc c'est vrai que on se confronte au milieu professionnel quand on vient du milieu exclusivement académique depuis le début de ses études c'est quelque chose on a pas les techniques on n'a pas les on n'est pas forcément on n'a pas les techniques pour savoir bien réseauter ou bien trouver des personnes parler pour se présenter trouver des associations et des choses comme ça et bon avec le Covid ça a été encore plus difficile parce que justement on était très isolés et l'APEC je trouvais est très intéressante parce qu'elle met en place des espèces des petits réseaux je suis abonnée à un de l'île de France mais aussi de la région PACA où je suis et on a des teams de co-searching et c'est vrai que c'est très bien pour les doctorants c'est un outil à conseiller quoi oui et comme me disait Mélissa c'est vrai les associations c'est un relais ça aide le fait de s'impliquer dans l'associatif on ne le dit pas assez mais ça permet de créer des connexions sous un format un petit peu inédit je dois rappeler à celles et ceux qui nous regardent que vous devez voter jouer le jeu s'il vous plaît il y a des finalistes qui attendent votre verdict on va y revenir dans quelques minutes pendant qu'il reste encore quelques minutes de délibération du jury Yannick Le Cacheux votre expérience de la poursuite de carrière du réseau et vous êtes sur des outils des plateformes numériques en particulier oui oui tout à fait essentiellement LinkedIn en ce qui me concerne ça marche ça LinkedIn ça marche dans mon domaine ça marche très bien en tout cas j'imagine que disons que j'ai aussi la chance d'être dans un domaine qui est relativement porteur actuellement celui de l'intelligence artificielle donc comme il y a une grosse demande et du coup vous devez être sollicité assez souvent enfin je veux dire le panorama il est ouvert là assez régulièrement disons que c'est vrai que pour le coup je n'ai jamais vraiment craint de me retrouver sans rien à l'issue de ma test donc c'est une chance un peu spécifique au domaine aussi qui est appréciable bon bah profitez-en il faut en profiter alors parfois la poursuite de carrière prend des visages différents et il faut parfois pivoter aussi alors prendre des visages différents ça prend par exemple la forme de la création d'entreprise ou d'une auto-entreprise une micro-entreprise c'est le cas d'Itan tout à l'heure vous le disiez vous êtes auto-entrepreneuse avec cette amie ingénieure en agro-développement qu'est-ce qui vous a poussé à l'idée de créer une entreprise où vous est venue rapidement et quel type de difficulté ou à quel type de difficulté on se confronte quand on est jeune chercheur et qu'on fait ses premiers pas dans la création d'entreprise même si c'est sous la forme d'une micro-entreprise alors rapidement ce projet-là est né je dirais au contraire des autres panélistes quand j'ai commencé ma thèse je ne pensais pas du tout à la pré-thèse à ce moment-là personnellement il y a eu vraiment un processus petit à petit une construction de se dégager du monde universitaire académique d'aller vers autre chose et surtout d'aller vers plus de liens plus de liens social et plus de liens comme je le disais avec différents acteurs on partageait exactement les mêmes envies avec mon amie qui est également docteur ingénieur en agro-développement et docteur en géographie donc c'est elle qui a eu cette idée cette idée première et qui m'a fait rentrer pour poursuivre l'aventure avec elle et effectivement c'est un véritable challenge c'est un véritable challenge comme on l'a dit précédemment quand on vient du milieu académique on n'a pas les mêmes armes après des années des années de parcours universitaire pas les mêmes armes au niveau du milieu entrepreneuriel etc donc c'est un monde à découvrir mais là ça passe par la communication les échanges avec les gens vraiment il faut pas hésiter moi j'encourage tout le monde même aller au culot en fait aller rencontrer les gens aller les contacter et en réalité quand on arrive avec un beau projet et qu'on met du coeur on est bien reçu et les gens vont nous conseiller et je pense que c'était il y avait une première période d'aller se renseigner de comment ça se passe dans leur univers par exemple aller demander à des consultants comment leur mission se déroule etc etc plein de types de professionnels c'est inévitable mais après il y a quelque chose de très important qui plus est en 2020 avec le contexte actuel c'est l'adaptation permanente mais je pense qu'en tant que docteur on est formé avec la thèse à ça on doit forcément s'adapter tout au long de notre parcours de thèse et la création d'entreprise c'est la même chose donc soyons optimistes il faut s'adapter et parfois on fait des pivots et parfois on se découvre des vocations voilà pas vrai Marie-Charlotte Morin et ouais parce que je vous écoute tous vous avez peut-être à part Itam qui était en sciences humaines mais vous avez tous des trucs très appliqués et quand on est dans une thèse en fondamentale quand on a un truc absolument pas applicable rien il faut bien trouver autre chose donc moi je travaillais sur l'étude des rectums des verts comment tu veux valoriser ça dans l'entreprise c'est pas possible donc c'est pas toujours facile et je crois que moi je me suis dit que j'étais peut-être plus douée pour parler de science que de la faire tout simplement donc c'est pour ça que je me suis vraiment orientée du point de vue de la communication scientifique et il n'y a pas beaucoup de différentes manières d'ailleurs on peut peut-être en reparler de ça oui il y a le dessin il y a la comédie il y a le théâtre on s'adapte à tout quand on est docteur c'est vrai et du coup moi j'ai adoré l'illustration j'hésitais entre les beaux-arts au labio donc j'ai fait l'illustration scientifique finalement faire de la communication scientifique à travers le dessin et j'avais aussi envie de monter une pièce une pièce de bulgarisation donc je l'ai montée juste après la fin de ma thèse on rappelle son titre ? Tout le monde descend sur la théorie de l'évolution mais c'est une comédie clairement c'est une comédie et qui parle beaucoup de la méthode scientifique c'est quelque chose qui m'obsède un peu depuis que j'ai fait un doctorat en ce moment ça doit vous obséder encore plus n'est-ce pas et c'est le bon moment je me dis pour aller faire des ateliers d'esprit critique que ce soit à l'école ou que ce soit dans les entreprises parce que là mais c'est fou parce que je me rends compte que personne ne sait comment marche la recherche et quand je parle des chercheurs des gens de vocation que nous sommes tous qui ont tous fait les mêmes études pour aller démontrer avec des protocoles rigoureux extrêmement difficiles et exigeants nos hypothèses et qu'on me dit oui mais ils sont tous seuls de Big Pharma je me dis mais punaise vous ne savez pas comment ça marche en fait on ne peut pas vouloir rejoindre pas savoir comment marche la recherche les publications scientifiques les contrôles le check-in entre nous cette communauté qui parle à l'international peu importe les opinions politiques peu importe le pays dont on vient on met tous ensemble en commun nos connaissances et on les éprouve et ça personne ne sait comment ça marche d'ailleurs ils le découvrent la plupart des gens avec cette pandémie que la science elle se fait comme ça petit à petit un article sort un autre dit l'inverse et puis après on attend que les choses soient reproduites et un consensus pour que ça devienne une connaissance sur cette question de la communication scientifique et de la vulgarisation et de la médiation est-ce qu'il y a un métier à inventer ? on le voit sur la question de crise sanitaire on le voit sur la question de crise climatique les décideurs ne comprennent pas toujours la nature et l'ampleur de la crise climatique est-ce qu'il y a un métier à inventer pour créer des ponts entre ces deux univers ? Wissam, oui ? oui je ne te vois pas Wissam je ne sais pas si Wissam voulait prendre la parole oui, il voulait dire quelque chose Wissam oui, bon Marie-Charlotte je te laisse terminer du coup je trouve qu'il y a un métier à inventer peut-être pas forcément tout de suite pour expliquer les scientifiques nous regardez comment on fait c'est super on a une super méthode mais peut-être beaucoup plus tôt c'est carrément à l'école je pense qu'il y a une matière à inventer honnêtement qui est celle de l'esprit critique et qui est de la méthode objective d'apprendre de nos biais cognitifs les malfaçons de notre cerveau comprendre qu'on est hyper faillible notre intuition est faillible et qu'on n'est pas doué pour les raisonnements vastes et statistiques on est doué pour faire une conclusion hâtive et ça il faut tout de suite comprendre les pièges de notre cerveau très tôt je pense et dès la primaire c'est possible ensuite collège lycée remettre une couche toujours pareil il ne faut jamais dire aux gens ce qu'ils doivent croire tout le monde est libre de croire ce qu'ils veulent mais en connaissance de cause et ça je trouve que ça manque un peu de méthode un peu de rationalisme et ça ce métier là je trouve qu'il est vraiment inventé d'où cette initiative que vous portez auprès des écoles alors on me dit dans l'oreillette il faut que j'arrête cette expression 1975 on me dit que dans le chat ça c'est moderne que la délibération est en train de s'achever est-ce que Wissam est avec nous ? absolument pas est-ce que Florian Andrian Niazy est avec nous ? absolument pas tout à fait je suis là ah Florian parce que je ne te vois pas j'ai peur attends sinon j'allais payer une bière à tout le monde un café pardon alors Florian toi qui es dans le secret des dieux est-ce que tu sais un petit peu si ça avance la délibération du côté ça avance ça avance tu sais que nous sommes très en retard à peine à peine du coup ça avance ça va être fait dans les instants qui viennent est-ce qu'on peut sinon ça bat toi est-ce qu'on peut rappeler rapidement des éléments d'agenda sur la suite du PSG talent de carrière faire peut-être qu'est-ce qui se passe après le concours et demain est-ce que c'est un événement sur deux jours cette année tout à fait on a profité quelque part de notre malheur pour étendre l'événement l'avantage d'un événement digital c'est qu'on peut l'étendre à l'infini en termes de durée tant qu'on a des participants donc demain sera consacré aux speed meetings et aux ateliers et aux open rooms alors les open rooms ça c'est quelque chose de très intéressant et de très important pour les doctorants et pour les docteurs ça va être la possibilité comme sur un stand physique finalement de se balader de stand en stand et de se connecter aux différentes visios des recruteurs qui seront présents alors il faut faire attention aux différents crènes horaires parce qu'ils ne seront pas forcément tous présents sur toute la journée de 9h à 18h mais vous avez les informations sur les stands virtuels de tous les exposants donc ça c'est vraiment très intéressant et pour aujourd'hui et pour aujourd'hui cet après-midi donc à 15h30 donc dans un quart d'heure on a une table ronde sur le financement des startups et en particulier le financement vert table ronde avec la banque postale et aujourd'hui en fin de journée il reste il me semble un atelier qui est malheureusement plein mais qui qui est tenu par L'Oréal sur la biophotonique et bien on va suivre ça bien sûr le programme est en ligne sur le site de PhD Talent merci beaucoup Florian le jury est revenu attention roulement de tambour qui est prix du public d'abord prix du public qui l'annonce oui Sam peut-être non et bien je vais l'annoncer alors le prix du public c'est Marie-Charlotte Morin mesdames et messieurs et on l'applaudit bien fort merci à vous c'est gentil merci beaucoup alors d'ailleurs Marie-Charlotte j'en profite pour te dire que dans le questions et réponses on nous dit est-ce que quelqu'un a les coordonnées mail j'ai un site internet qui s'appelle mariecharlottemorin.com mariecharlottemorin.com ça c'est de la préparation de la communication bravo bravo félicitations Marie-Charlotte pour ce prix du public est-ce que est-ce que vous avez décidé parmi vous membre du jury qui était président ou présidente nine bon alors je vais arbitrairement désigner un président et une présidente allez Nicolas Cochard on vous donne la lourde responsabilité d'annoncer les prix du jury au moins l'un des prix du jury il y en a trois alors on commence par lequel allez le troisième eh oui on va faire durer le suspense alors le troisième j'espère que j'ai bien compris ce qu'a dit le jury parce que je vais me faire engueuler c'est Quentin oui Sam tu m'as dit c'est bon Quentin Lemarié bravo bravo Quentin Quentin oui Sam n'hésite pas à activer ton micro voilà oui Sam ça s'est bien passé à la délibération oui j'y ai fait quelques de passages éclairs mais ça avait l'air de délibérer mon train le troisième donc prix du jury vient d'être annoncé c'est Quentin Lemarié encore bravo Quentin une petite réaction et bien merci beaucoup ça me fait très plaisir et bien c'est parfait c'est court c'est synthétique on aime beaucoup je poursuis oui alors avec la seconde place pour Mélissa Mélissa Vincent bravo Mélissa bravo bravo merci et enfin le premier prix du jury et enfin le premier prix alors non pas à l'unanimité mais pas loin pour Solène bravo Solène merci je ne m'y attendais pas parce que vous étiez très très bon tous en tant que pitcheur donc merci beaucoup je rappelle que vous venez d'emporter un prix de 1000 euros présenté par Cardam c'est pas mal c'est pas mal 700 euros le deuxième prix quand même par l'absence il faut le rappeler et 400 euros pour le troisième prix par la Cazden Banque Populaire on remercie mille fois oui Sam un prix de consolation enfin je ne sais pas il y a un des membres du jury qui a peut-être une chose à lancer pour un prix de consolation pour un entretien d'embauche oui c'est pour pour l'absence je serais intéressé de rencontrer Charlotte Ménager donc voilà par rapport à son à son son travail sur l'éco-construction ça peut ça peut nous intéresser ça c'est le spirit du concours de pitch professionnel de l'ABG on a fait un beau qu'il y a du bon je laisse c'est beau bravo à toutes et à tous merci beaucoup merci un immense merci on est pressé par le temps vous l'avez compris donc je mets un terme à cette superbe édition numérique du concours de pitch professionnel de l'ABG merci à Wissam Wissam tu voulais dire quelque chose non 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 juste féliciter les lauréats puis remercier l'ensemble des participants les membres du jury tout le monde c'était vraiment une super édition bien que pilote en digital donc un grand merci à tous et bien écoutez vous en êtes vraiment brillamment tiré un grand merci à tous les finalistes un grand merci mille fois aux membres du jury et aux co-organisateurs et partenaires de cette édition et on se retrouve quant à nous pour la table ronde sur le financement vert à 15h30 merci à toutes et à tous très belle fin d'après-midi restez dans le piège de talent de carrière faire à très vite à très vite merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous